... Monsieur Canan, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Je suis très heureuse de vous avoir sur ce plateau ce matin. Alors, vous venez rendre témoignage de ce que le Dieu de miracle a fait dans votre vie. Oui. Nous vous écoutons. Je voudrais d'abord commencer à rendre toute la gloire au Dieu de notre Père, Bishop Ouattara, ma mère de Christ, et béni le Seigneur pour la vie de mon Père spirituel et de son épouse, ma maman Tania. Il faut dire que quand je venais ici à l'église ambassade des miracles, j'étais décomposé. Quand je dis décomposé, c'est que ma vie était en Lambeau. Je ne savais pas où j'allais. C'est par la grâce de Dieu que je suis encore vivant. Parce que c'était une personne qui serait suicidée pour passer à autre chose. Une vie décomposée. Cependant, aujourd'hui, on peut voir que vous êtes mariée à une charmante épouse qui est avec vous sur ce plateau, Madame Canon, et vous avez deux magnifiques enfants. Cependant, derrière tout ceci, il y a une histoire que vous avez décidé de nous partager ce matin. Racontez-nous. Je vais commencer par d'abord dire que j'étais prédestiné par le diable. Je ne devais pas avoir d'enfants. Je devais être stérile. Et ça avait été confirmé depuis 1999. Donc, là, j'avais perdu espoir. Je ne pensais même pas avoir des enfants. La médecine, vous avez déclaré stérile. Oui. Une possibilité pour vous d'avoir des enfants. Oui. Cependant, je vois deux magnifiques filles sur mon plateau. Comment elles ont fait pour être là ? Il a fallu que je passe là dans le laboratoire de la transformation des vies et des destinées. Ici, à l'église ambassade des miracles. Sous le manteau de mon père spirituel, il n'y a pas de stérilité. Pas d'esthérité. Je suis un témoignage vivant de la grâce de Dieu par rapport à l'enfantement. Parce que j'étais seul. D'abord, je n'avais plus de situation sociale quand je rentrais à l'église ambassade des miracles. C'était d'abord au ministrice. Quand je venais, j'ai eu le temps d'échanger avec mon père. Il m'a rassuré. Le Seigneur a fait rien. Très souvent, je partais voir un moment qui me donnait des conseils. C'était pour moi comme des panneaux de signalisation. Et aujourd'hui, je peux rendre gloire à Dieu. Et j'ai une ravissante épouse, un soutien, un appui. Et j'ai pu avoir deux enfants grâce au Seigneur Jésus-Christ. Et nous rendons vraiment gloire à Dieu pour cela. Est-ce qu'il y a eu des actions particulières que vous avez eu à mener pour pouvoir arriver à ce résultat? Des actions prophétiques, des retraits spirituels, tout ça? Oui, d'abord le service dans la maison. Quand je suis arrivé, je ne servais pas. Maman m'a dit, il faut que tu serves. Ne te contente pas de prier sur moi. Il faut servir le Seigneur. Et j'ai mis le cœur dans la chose. J'ai servi comme je dois. Bon, je pense bien. J'ai servi comme je dois. Mais ce n'est pas la grâce de Dieu. Parce que j'ai vu les résultats. Les résultats sont palpables. Les résultats sont là. J'ai donné ce qu'il faut donner pour servir le Seigneur. J'ai sacrifié du temps. J'ai mis tout à la disposition du Seigneur. J'ai tout abandonné. J'ai abandonné l'alcool, la débauche sexuelle. J'ai abandonné même. J'ai des amis qui m'ont abandonné. Je suis heureux aujourd'hui parce qu'ils me prennent présent. Et nous également, nous sommes très fiers pour cela. Alors, il y a une deuxième phase pour votre témoignage. Il s'agit d'une prophétie, enfin, oui, une prophétie du prophète héritier Grasse Moukseba, l'un des orateurs de cette idée âme que nous avons entamée depuis le 13 août dernier. Et aujourd'hui, ce qu'il a dit sur votre vie lors de son passage à l'église ambassade du miracle de Yokougon est chose faite. N'est-ce pas ? Il faut dire que c'est vrai, nous prions, demandons une position, une meilleure position sur le plan social. Et nous espérons que Dieu intervienne. Et souvent, il nous faut des éléments, des éléments clés, importants pour pouvoir obtenir ces choses. Comme, je paraphrase mon pasteur, mon coach, le pasteur Dramé, qui est digne fils de mon père, nous dit tout le temps que Dieu crée des opportunités pour nous bénir. Et j'ai saisi cette parole et chaque fois je cherche là où se trouve l'opportunité. L'année dernière, c'était vraiment difficile. Difficile dans la mesure où j'étais dans une activité que je ne maîtrisais pas. Et je ne savais même pas ce qu'il fallait faire. Je demandais au Seigneur en début d'année, Seigneur, je t'en prie, je sais que tu m'as prédestiné à des bénédictions, mais je veux que tu me donnes la vision. Parce que mon père, il marche dans une vision. Un homme sans vision, comme il le dit, il est perdu. Et je ne veux plus tourner en rond. Vous savez, nous sommes beaucoup à dire que nous sommes des hommes d'affaires. Mais je peux dire qu'il y a des hommes d'affaires et il y a des hommes d'affaires. Parce que l'homme d'affaires est un homme qui n'a que des problèmes. Il est sur la voie de la prison, il est toujours endetté. Mais l'homme d'affaires, c'est celui qui va vers la prospérité. Et je peux le dire aujourd'hui. Il y avait un cafouillage et j'avais besoin d'orientation. Et le Seigneur a exaucé ma prière. Orientation par rapport à quoi exactement? J'ai laissé tout pour dire que je dois faire des affaires. Je dois avoir une entreprise. J'ai fait la vente des véhicules, j'ai organisé des voyages, j'ai touché un peu à tout. J'ai vendu garba, j'ai fait venir la boisson à Bidjan, l'alcool à Bidjan pour vendre. Et là, sous l'instruction de mon père spirituel, j'ai enlevé mon pied dedans. Parce que je fais venir un conteneur de bière et rester périmé. Parce qu'il m'a dit, tu devais me dire avant de le faire. Et le conteneur de bière est resté à Bidjan et personne n'a bu jusqu'à ses périmés. J'ai perdu environ 18 millions dedans. J'ai perdu un garage, un garage auto, moderne. Je viens de loin. Je viens de loin. Et depuis, j'essaie, ça ne prend pas, ça ne marche pas. Donc Seigneur, donne-moi une orientation pour que je puisse entreprendre. Et ce dans quoi, si tu veux que je te serve en plein temps, dis-moi. Et voilà que l'année dernière, dans le mois de février, je pense que moi c'est février, Dieu m'a donné la clé. C'est pas la bouche de son serviteur. invité par notre Père. Vous savez, notre Père nous aime tellement et veut nous voir monter, monter, monter et être des sujets, des témoignages de sa gloire, de la gloire du Dieu vivant. Donc il invite les serviteurs de qualité, les hommes de Dieu, de valeur, comme lui-même il est. Donc, j'étais à la maison ce jour-là. Je suivais le programme en ligne. Parce que j'étais à Yopougon. Et j'étais rentré un peu tard. Donc on suivait en ligne à un moment, ça s'est brouillé. On n'avait plus le son avec mon épouse. Donc je lui ai dit, ce diable ne veut pas qu'on suive le programme. Dès qu'on est revenu, j'ai entendu mon nom. Elle m'a dit, c'est ton nom? Non, je lui ai dit non. Je ne veux pas dire mon nom, je ne suis pas là-bas. Je suis à la maison qui dit, c'est mon nom. C'est un autre Cyril Canon. C'est un nom qu'on ne connaît pas. Il est dans la salle. Et l'homme de Dieu a insisté. Il a insisté. Le pasteur m'a appelé. Il m'a dit de vite fait de venir à l'église. J'ai un message pour moi. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu venir. Imaginez à 19h à Yopougon. C'était Sodefort Academy. Et puis arrivé ici à l'église à ce moment, à peut-être 20 ou 30 minutes, a été la grâce de Dieu. Parce que Dieu a suscité un ange ici, du nom du général Oulahi, qui m'a dit, je viens te chercher à Yopougon. C'est du temps. Dès que le message est passé, il a décollé. Et puis il est allé me prendre à Yopougon pour m'envoyer. Je ne lui ai pas demandé quelque chose. Il m'a dit, je sais que tu ne peux pas venir actuellement. Je viens te chercher. Et il m'a pris. La voix était bouchée. Quand on venait, il n'y avait pas de voix. Il n'y avait pas d'issue. Je lui ai demandé, comment tu as fait pour venir ? Il dit, j'ai parlé en langue. Il dit, waouh. Il faut dire que dans la maison Ambassade des Miracles, les fils et les filles du bichot Poitara sont très prophétiques. Et donc, rien ne paraît anodin. Alors, après toute cette histoire, vous finissez par arriver ici à l'église Ambassade des Miracles des Deux Plateaux. Et qu'est-ce que le prophète héritier Grasse Mousseba vous dit exactement par rapport à l'orientation que vous cherchiez ? J'avais écrit un truc, pas un nom, un nom même, pas un projet, suivi du papier, Imani Express. Quand ma première fille est née, elle s'appelle Imani, qui veut dire foi, la foi en Swahili. Et j'ai écrit sur du papier, Imani Express, sans savoir réellement ce que ça devait faire demain. Et je t'ai surpris. Parce que l'homme de Dieu m'a dit, où tu as mis Imani Express ? Qu'est-ce que tu fais ? Vous imaginez quelque chose ? Même mon épouse, c'est pas. J'ai écrit ça sur un papier. Puis souvent, j'ai dit, je dois voir qu'est-ce que je dois faire dans cette entreprise que je veux me multiplier. Et il a insisté, il a dit, il faut que tu fasses quelque chose avec. Il faut que tu commences. Madame, ton mari, fais que c'est chaud sur vous. Parce qu'il ne veut pas toucher Imani Express, il a oublié Imani Express. Il m'a dit, envoie un papier où tu as écrit Imani Express. Si tu as un cachet ou bien un truc comme ça, envoie. J'ai soulevé, je suis allé fouiller tout ce qui était là-bas. J'ai soulevé, je suis venu. Le jour où je suis arrivé, je suis arrivé en retard. Parce qu'il avait déjà fini le service. Papa était à l'hôtel. Papa m'a dit, ah, Siri, tu es arrivé, il est parti. Je lui ai dit, papa, vous êtes là. Parce que vous êtes un homme de qualité. Et vous n'invitez que la qualité. Donc si vous êtes là, les choses sont faites. Il n'y a pas de problème avec. Donc sur la foi, je suis allé, je crois, un mois après, j'ai eu un jeûne marché. que j'ai utilisé les moyens pour ouvrir l'entreprise comme l'homme de Dieu m'avait recommandé. Je lui ai dit à ma femme, allons-y, on va voir ce qui va se passer. Deux semaines après, je reçois un témoignage, un message d'un ordre de Dieu, de la maison, un des fils de papa, le pasteur Gougou, qui m'a dit, tu vas quitter Yopougon pour aller à Cocody. J'ai dit, pasteur, je ne sais pas, mais ça va pas cette année, peut-être l'année prochaine. C'est trop compliqué actuellement, je ne veux pas tout te dire. Et Dieu a fait grâce. En juin, j'ai quitté Yopougon pour venir à Cocody. Mon loyer est multiplié par trois et je n'ai pas manqué un mois. Je rends gloire à Dieu. Mes enfants fréquents, aujourd'hui, à Cocody, c'est une grâce. Ce qu'on retient de ce témoignage, c'est que, en ce jour, tout va bien dans votre vie. Très bien. Tout va bien financièrement. Ce projet que vous avez mis sur pied, sous instruction du prophète héritier Grasse, aujourd'hui, est votre gagne-pain et vous vous en sortez bien. Vous voulez ce matin rendre grâce à Dieu, non seulement pour les enfants que vous avez eus, ce qui était impossible selon la médecine, et également pour cette entreprise que vous avez mise sur pied, qui aujourd'hui arrive à prendre soin de vous avec votre famille. Nous sommes très heureux, en tout cas, de vous avoir reçu sur ce plateau Instant Témoignage. Nous sommes obligés d'aller un tout petit peu vite. Est-ce que vous avez rapidement un mot de fin ? Une seule phrase. Merci, papa et maman, pour tout ce que vous avez fait. Souvent, je pleure à la maison seule. Je vois les efforts de mon père. Pour mettre cette télévision sur pied, MTV+, j'en sais beaucoup de choses pour créer une télévision. Papa s'est saigné. J'ai été témoin d'un fait. J'ai vendu une de ses voitures. Il m'a dit, liquide la voiture, je dois faire un programme. Papa n'avait plus de voiture. Je crois que c'était la Murano. Il n'avait plus de voiture. Et j'étais là aussi quand papa remettait son véhicule à son père spirituel. Mes mécaniciens m'ont dit, ça n'existe pas. Elle ne peut pas mettre une toarelle, donner une toarelle cadeau à son père spirituel. Ça n'existe pas. D'accord. Merci pour la publicité. Et donc, je leur dis merci. Parce qu'ils nous demandent que donner tout à Dieu est à notre avantage. C'est des notes qu'on va retenir donner tout à Dieu et à notre avantage. Je peux comprendre que vous avez regardé votre père spirituel dans sa marche. Vous avez essayé de copier le modèle et aujourd'hui, ces choses vous réussissent parfaitement bien. Vous êtes reconnaissant. Nous, on espère en tout cas vous revoir sur ce plateau pour un autre témoignage. Parce que je suis sûre d'une chose, dans cette maison, l'église ambassade des miracles, les témoignages ne désemplissent pas. On va laisser M. Canon et son épouse repartir pour recevoir notre prochain invité. Ce sera après cette transition. Merci.